Plus que quelques heures pour profiter des défilés et des soirées de prestige. La Fashion Week de Paris fermera ses portes le mardi 7 mars 2023 mais, en attendant, le spectacle continue. Le dimanche 5 mars 2023, C. Est-il en vain qui a présenté au public les nouvelles pièces de sa collection Femmes prêtes à porter automne-hiver 2023-2024? Histoire de rhabiller tout le monde pour la saison froide qui arrivera dans quelques temps, la maison de couture à la française a invité tout le monde, enfin, seuls ceux présents sur la guest list, à venir assister à un show d'exception. Le défilé L'Anvin a été organisé, le dimanche 5 mars 2023, au Collège des Bernardins, situé dans le 5e arrondissement de Paris, célèbre quartier latin. Pour venir découvrir les modèles inédits de la grippe française, de nombreuses personnes s'étaient précipitées en direction de son showroom. On relève notamment la présence de la chanteuse Camélia Jordana, qui avait opté pour une longue robe moulante, pendue au niveau du genou, et un trench moutarde. Étaient également présents, Dachou, Oratica, Emma Brooks, Joséphine Scrivé, Aldi, le rappeur Saint John mais aussi Lisa Rina, Zita Horro, Planker, Chris Ellume ainsi qu'Avril Lavigne, décidément très présentes lors de cette Fashion Week parisienne. Mais que fait Avril Lavigne à la Fashion Week de Paris ? Véritable icône de la scène punk rock des années 2000, Avril Lavigne semble vouloir revenir sous le feu des projecteurs. L'artiste de 38 ans, qui a conservé son âme adolescente, a sorti un nouvel album en 2022 intitulé Love Sucks et a même eu droit à une version de luxe, récemment, qui contient un featuring exclusif avec Young Blood intitulé IMMS. Le public français aurait dû la retrouver au zénith de Paris il y a plus d'un an, mais cette date a été reportée en raison de problèmes liés au contexte actuel et à cause des restrictions de voyage et mesures locales qui changent d'un pays à l'autre et rendent la tournée impossible à réaliser. Pour la croiser, il faudra donc se rendre sur place 12 avril 2023. Ou bien se précipiter en front rond d'un défilé, avant ça, en espérant qu'elle soit là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...